Vous suivez la radio télévision Voix de la Croix, la chaîne de la Bible, chers et précieux téléspectateurs, merci de nous suivre pour cette 15e édition de la Croisade pour le renversement de la principauté personnelle et familiale de la CMCI Côte d'Ivoire, programme que vous avez la possibilité de suivre tous les jours en direct sur les antennes de la dite chaîne ouverte depuis le 1er juillet 2023, elle se poursuivra jusqu'au 9 août 2023 et aujourd'hui, 22 juillet, pendant que nous enregistrons ce numéro, 22 sessions se sont déjà écoulées, nous avons déjà commencé à faire le point à mi-parcours avec deux entités à la précédente édition, au précédent numéro, aujourd'hui nous sommes avec le comité d'organisation de ce grand rendez-vous dans son grand complet, vous faites très bien donc de nous suivre et ce sera certainement des échanges très enrichissants. J'ai commencé par le pasteur Germain Desgonzagues, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation pasteur. Et pour faire une brève présentation de l'équipe d'organisation de la Croisade pour renversement des principautés personnelles et familiales, j'ai d'abord le président du comité d'organisation, le pasteur Germain Desgonzagues, qui est aussi ancien de l'église d'Abidjan, chargé de la conquête de la zone spirituelle de Benjerville. Et avec lui, le vice-président du comité d'organisation, le premier vice-président, dirais-je, du comité d'organisation de cette Croisade, l'ancien Innocent Lombé, pasteur, dirigeant de la communauté missionnaire chrétienne internationale Côte d'Ivoire, de la zone spirituelle de Yopougon. Merci beaucoup pasteur d'avoir accepté notre invitation. Une équipe très, très, très garnie en termes de personnalité. Je ne veux pas manquer de présenter aussi le pasteur Mathieu Nguessant. Il n'a pas de micro, vous ne pourrez pas l'entendre. Le pasteur Mathieu Nguessant est notre missionnaire chargé de la conquête dans la région, des grands ponts et il est basé à Dabou. Il est le deuxième vice-président du comité d'organisation de la Croisade. Merci pasteur d'être avec nous. Il est suivi du pasteur Jean-Claude Mian. Il est ancien de l'église d'Abidjan, lui aussi, chargé de la conquête de la zone spirituelle de Marcory Très-Gilles. Et nous avons aussi le pasteur Moinzan Yao, qui est lui aussi pasteur. Et il est ancien en formation et il est chargé de la conquête du sous-centre de Duplateau dans la zone spirituelle de Kokodi. Le décor est bien planté, toute l'équipe est présentée. Et la première question qui monte à notre cœur, on l'avait tant attendu, pasteur Germain Degonzag, le 1er juillet 2023, devait marquer l'ouverture de ce grand rendez-vous. Et le Seigneur l'a emmené à l'existence. Et nous sommes aujourd'hui au 22e jour de la Croisade. Quel est le regard général que vous portez sur cette 15e édition de la Croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales en tant que responsable préhéminé du comité d'organisation. Donc, pasteur Germain a dit qu'effectivement, depuis l'année dernière, nous sommes passés cette année du comité d'organisation à un comité national. La preuve, aujourd'hui, nous avons le pasteur Mathieu, qui est le dirigeant spirituel, notre œuvre dans la région spirituelle des Grands-Ponts. Alors, depuis ce jour-là, nous sommes maintenant passés à cette étape du comité national d'organisation de la Croisade, de la 15e édition. Alors, regard général sur ce qu'on peut dire depuis le 1er juillet, nous voyons qu'il y a une grande mobilisation des frères. Pour preuve, nous sommes déjà, si elle a dit un mot quand même très fort, saturés par la présence, elle a dit, de ceux qui dorment sur le site de plus de 1 500 membres qui dorment là. Et c'est un peu que tous veulent être là pour suivre, j'allais dire de façon à chaud, le programme. Mais tous ne peuvent pas venir également. Donc, d'autres viennent par des programmes selon qu'ils peuvent. Donc, je peux dire qu'il y a quand même l'engouement, parce que le premier jour, nous étions à plus de 11 000 membres présents, et au fur et à temps, ça commençait par baisser, pour les raisons qu'au fur et à temps, on va expliquer tout à l'heure. Mais vu l'ensemble, c'est que tout le monde a répondu. Nos frères, les missionnaires nationaux, étaient là. Et certains missionnaires, mais j'allais dire internationaux, étaient là également le premier jour. Mais il y a eu quelque chose qui m'a quand même touché, c'est que il y a eu quelque chose de nouveau. On a parlé du rôle qui va abriter nos frères des autres nations. Et puis, la mobilisation au niveau de tous les comités. Il y a quand même de grandes innovations. On voit même la clinique qui est là, avec la pharmacie qui s'est installée. Et vraiment, pour nous, ce sont des grandes innovations d'État qui répondent aux défis de la 15e édition. Donc, pour moi, ce qui est prédit de façon brève. Voilà, et pasteur Innocent Lombé, d'entrée du jeu, le Seigneur est allé droit au but par le canal de son serviteur, le pasteur Boniface Bélier, qui est l'orateur principal de cette croisade. Cette croisade est la croisade de la lutte avec Dieu. Quel est le regard que vous portez sur cette orientation centrale que le Seigneur a donnée dès le départ, qui est en tout cas visible au fur et à mesure que les sessions se sont succédées jusqu'à cette 22e session. Je vais rendre grâce à Dieu et lui dire infiniment merci pour cette 15e édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales. Il faut dire que notre leader a fait un mois, tout le mois de juin, en Europe. Il était en train de rendre le père dans les pays de l'Europe. Et donc, nous étions dans l'attente, en train de nous activer pour préparer le site, dans le gène, la prière, et tout ça, préparer tout le peuple pour qu'il puisse descendre et que nous puissions démarrer la croisade. Et le Seigneur nous a accordé la grâce. Quand il est arrivé le 30, que nous l'avons accueilli, il nous a déjà donné les couleurs à l'accueil déjà. C'est à l'accueil qu'il nous a dit que le Seigneur lui avait déjà parlé au sujet de comment orienter la croisade de cette année. Que cette année, il serait question de lutter avec Dieu. Lutter avec Dieu jusqu'à ce que nous recevions la bénédiction du Seigneur. En se basant sur la lutte de Jacob avec le Seigneur, comme vous le savez, Jacob a lutté avec le Seigneur juste parce qu'il dise au Seigneur qu'il ne le laisserait pas partir tant qu'il ne le bénirait pas. Alors, c'est dans cette optique-là que le Seigneur a voulu que nous menions le cours de cette année. Voilà. Le cours de cette année, nous devons, j'allais dire, lutter avec le Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire ? Nous devons tout faire pour batailler, supplier le Seigneur, intercéder, importuner Dieu jusqu'à ce que chacun d'entre nous ici parte d'ici avec un témoignage. Un témoignage vivant de ce que le Seigneur a fait quelque chose pour lui et pour sa famille. Parce que comme vous le savez, le but de la croisade, c'est pour le salut et la bénédiction de nos différentes familles. Et donc, nous allons lutter avec Dieu, nous allons batailler avec le Seigneur. Il faut que cette année, chacun de nous rende le témoignage que le Seigneur a agi dans sa famille. Effectivement, déjà, le Seigneur a agi. Toutes les attentes rattachées à ce grand rendez-vous sont déjà de mise. Pour rappeler quelques points statistiques, qu'au niveau du salut des âmes, nous avons eu une avancée de plus de 10% comparé à l'année dernière. L'année dernière, nous étions moins que cette année. Nous avons déjà, depuis le 20e jour, nous étions à 1 448 âmes gagnées au Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, le 22e jour, nous sommes à 1 538 âmes gagnées au Seigneur Jésus-Christ. Pasteur Degonzague, l'un des objectifs majeurs. Parce que c'est un programme qui participe particulièrement à la croissance numérique et qualitative de l'Église et voit plus de 1 500 âmes déjà gagnées. C'est de bon augure. Oui, merci Pascal. Le pasteur a dit que, normalement, cette croissance est réservée au salut, à la délivrance, à la guérison de nos parents. Et pour dire que ça contribue à la croissance numérique de l'Église, c'est tout à fait réel. Mais ce n'est pas suffisant. Moi, je vais encore aller plus loin. Il est vrai qu'on sent déjà. Parce que les frères savent que c'est ce qui apporte le réveil. C'est un signe de réveil qui montre que les frères sont entrées, de partir à nos dimanche. Parce que le gagneur d'âme est une personne qui est remplie du Saint-Esprit. Le gagneur est une personne qui est toujours en commun avec le Seigneur. Donc, je voulais profiter. C'est vrai qu'on a mis 500, mais à la moitié, l'année passée, ça faisait, je crois, 3 400, je ne me trompe pas. Et si on divise par deux, ça veut dire qu'on a quand même passé légèrement. Si on peut, cette année, à 5 000, ça sera l'idéal. Donc, je vais encore pousser un cri de cœur vers les frères pour dire que nous continuons de les mobiliser, de les encourager à venir avec les âmes. C'est vrai que cette année, il y a une particularité. L'année dernière, le comité prenait soin quand même de subventionner le week-end pour avoir des cas. Mais cette année, il y a une particularité. On veut mettre en exerce la foi. Et cette foi, Dieu a toujours nourri la foi des saints. Nous croyons que si les frères paient le prix et que chaque jour, la croisade est mieux que le week-end, c'est-à-dire des démons qui viennent avec les âmes, on sera béni. Et à l'endroit des anciens, des dirigeants, nous avons un grand chapeau, les très chapeaux. On dit merci parce qu'avec ce chiffre-là, c'est le travail, c'est tellement des anciens et des dirigeants. Nous disons grand merci, mais encore plus parce que c'est le but ultime de la croisade, c'est le cœur même de la croisade. Les âmes gagnées et aussi des réveils dans nos zones et dans la nation. Donc pour moi, c'est déjà salutaire qu'il y a au moins 10,11% dit. C'est vrai, mais il faut encore plus. C'est le 22e jour. Donc j'ai voulu encore accroître cette année de nous à aller de l'avant pour que vraiment ce chiffre-là puisse pousser qu'à la fin de la croisade, c'est-à-dire le 9 août, nous avons gagné 5000 âmes et voire même les baptêmes qui vont venir connaître une croissance numérique. Voilà, merci beaucoup, au pasteur Germain Degozag. Le salut des âmes est donc au rendez-vous. Le salut des âmes, mais aussi délivrance authentique et guérison pour nous en tenir. Qu'aux statistiques données par le comité ou l'équipe de délivrance, nous sommes déjà, sans compter les témoignages spontanés rendus par les frères, nous sommes déjà à 1741 personnes qui ont été délivrées des démons et de l'emprise des démons et d'autres esprits méchants et 8970 démons ont été chassés plus une tribu de démons comme nous l'a signifié le pasteur Nestraillet, responsable du comité de délivrance et on note 5001 guérisons. Ça montre que le Seigneur est à l'œuvre répondant effectivement au cri de ses enfants, n'est-ce pas, pasteur Alambé ? Oui, Pascal. Je vais dire que notre dirigeant, le leader national, le pasteur Boniface Meignet, nous l'avait déjà dit, cette année, c'est l'année de la lutte avec Dieu. Chiffre qui montre combien le Seigneur est avec nous. Le Seigneur nous l'a promis, le Seigneur nous l'a promis et le Seigneur est en train de nous démontrer qu'il est effectivement présent. à travers toutes ces délivrances, ces miracles, ces démons qu'il chasse, je veux dire que Dieu est avec nous à une autre hauteur, à une autre dimension. Cette année, nous avons déjà constaté que quelqu'un a vomi des billes. C'est cela. Des billes. Des chaînes qui sont quittées dans les oreilles. Dans les oreilles et tout ça. et le combat est intense, le combat est rude et le Seigneur remporte la victoire. Alléluia. Beaucoup de frères sont délivrés et je crois que nous avons encore de mauvaises choses à venir. Alléluia. Nous nous rendons grâce à Dieu. Nous disons infiniment merci. Pour nous, le Seigneur a toujours été avec nous. C'est cela. Ça ne nous supprend pas. Mais nous disons merci à Dieu de ce qu'il est toujours présent et qu'il est en train de faire de grandes choses parmi nous. Voilà. Son nom soit glorifié et adoré. Amen. Et pasteur Lombé, là nous avons parlé sur la base du factuel, c'est-à-dire des chiffres. Mais là, je m'adresse à tous en tant que dirigeants. Ça fait 15 ans, ou du moins c'est la 15e édition de la croisade à laquelle vous participez. En tant que participants, en tant que dirigeants, nous savons que vous avez un regard différent. Vous n'êtes pas juste des invités qui ne vous prennent pas. Et si vous devez partager quelque chose qui vous a particulièrement marqué, et là, c'est une question qui fera objet de la réponse de toute l'équipe du comité d'organisation. S'il y a un fait, nous savons que le temps est limité. Nous ne pourrons pas relater tout ce qui nous a particulièrement touchés au cours de cette 15e édition. Mais s'il y a un fait, soit un témoignage, soit une orientation du Seigneur qui vous a particulièrement marqué tout au long des 22 jours déjà écoulés, quel est ce fait ? Je veux dire que l'une des choses qui m'a marqué, c'est l'engouement des frères. Leur détermination à prendre part à la croisade. Les années précédentes, il est vrai, les frères étaient là. Mais cette année, quand nous descendons, par exemple, dans le village du quartier général, nous constatons que les frères, cette année, sont déterminés à s'installer sur le site. Les maisons, les baraques que les frères ont installées là-bas, frères, c'est devenu une grande ville, pour ne pas dire un gros village. Et nous disons merci au Seigneur parce que les frères sont vraiment engagés. Si quelqu'un n'est pas engagé à ce programme, il ne peut pas payer le prix pour venir construire une baraque, des maisons, pour s'y installer. Ça, c'est un fait qui m'a marqué. Et je suis reconnaissant au Seigneur qui a touché les frères et qui permet que les frères soient vraiment engagés et déterminés. Nous rendons grâce au Seigneur. Nous disons merci. Voilà, on va terminer avec le pasteur Degonzag. On va donner l'opportunité au pasteur Mathieu Nguessan. On va terminer avec le pasteur Germain Degonzag sur cette question. Le pasteur Mathieu Nguessan, 22 jours sont déjà écoulés. Plusieurs faits vous ont certainement marqué. Si vous avez un fait qui a attiré particulièrement votre attention comparativement aux éditions précédentes, qu'est-ce qui serait ce fait ? Je voudrais dire merci au Seigneur pour moi-même. Je suis deuxième vice-président du comité d'organisation. Et pour cette édition, j'ai décidé avec toute ma région de venir m'établir ici à Atiekoua pour prendre part à la croisade avec tous les frères jusqu'à la fin. Bon, je voudrais dire que c'est quand même remarquable. C'est la première fois qu'on voit un dirigeant de région venir quitter sa région, venir s'établir pour suivre en présentiel. J'ai aussi remarqué la forte mobilisation des frères de l'étranger. Il y a beaucoup de frères qui sont venus des autres nations, des nations au-delà de la Côte d'Ivoire. C'est vraiment impressionnant et ça montre tout l'intérêt que Dieu porte. Dieu lui-même porte à la chose et les frères aussi de la communauté à travers le monde portent à la croisade des renversements des principautés personnelles et familiales. Et c'est vraiment aussi remarquable. C'est un peu ce que je peux dire. Merci beaucoup, pasteur Mathieu et pasteur Jean-Claude Mian. Toujours la même question. Qu'est-ce qui vous a particulièrement touché et marqué depuis le début de cette croisade jusqu'à ce 22e jour? Merci pour cette question. Il faut dire que cette croisade a été placée sur le seau de la rencontre avec Dieu, donc de la lutte avec Dieu, bien entendu. et nous avons remarqué que compte tenu du fait que le Seigneur par le canat du pasteur Boniface Menir avait déjà lancé la couleur et en tant que membre du comité, j'ai remarqué que plusieurs frères observaient un certain nombre de disciplines concernant la propriété sur le lieu. C'est-à-dire que j'ai remarqué que chaque matin quand nous faisions la permanence, le lieu était très propre. là, ça m'a vraiment marqué. Une deuxième chose que je voulais dire ici, c'est que les frères étaient motivés, les frères sont motivés jusqu'à ce jour. Nous avons remarqué que certains frères, comme avait dit le pasteur Lombé, quittaient leur maison pour s'installer avec tous les prix qu'ils payaient. et cela a provoqué un certain nombre, un grand nombre de personnes chaque jour sur le site. Et les frères titibes à Abidjan pour venir ce n'est pas un grand nombre, seulement que ce sont les week-ends. Mais ceux qui sont ici contribuent massivement à la présence des frères. Et ça m'a vraiment marqué. Et il faut dire qu'il y a eu également des miracles miraculeux. Tout à l'heure, on a vu que l'anestria nous avait montré qu'il y avait un frère, quelqu'un qui priait pour lui et que deux billes sont sorties de sa bouche. Il y avait des chaînes qui sont tombées. Dieu a agi puissamment au milieu de nous. Et une autre fois, nous avons constaté que les semmers, pendant qu'il pleuvait abondamment, les semmers étaient sur la pluie. Cela marque un engouement indéniable pour ces croisades. Et cela audure d'un élément meilleur pour dire que le Seigneur, dans sa pontée, a décidé de nous bénir. Et je pense que les jours venus montreront que le Seigneur est toujours avec nous comme il a déjà commencé. Que le Seigneur nous bénisse. Merci beaucoup, pasteur Jean-Claude Mian. La parole est maintenant au pasteur Manzan Yaou. Pasteur, le pasteur a relaté, et tous les pasteurs sont revenus là-dessus, l'engouement des frères, la détermination des frères a été manifestée, particulièrement par les semmers qui ont même rendu ministère, je crois, à deux reprises sur la pluie. et plusieurs fois, en début de programme, la louange se fait sur la pluie. Quels sont d'autres faits que vous pouvez relater qui marquent cette croisade sous votre regard ? Merci beaucoup. Personnellement, j'ai constaté la maturité, moins la détermination des frères. Deux points, mais peut-être un ou deux points. Cette année, parlant d'abord des comités, nous avons vu des comités très engagés, des frères très dévoués pour faire réussir cette croisade. C'est un point qui m'a marqué, c'est un point qui m'a marqué, de ce que Dieu veut que les hommes, le peuple, la population soit délivrée. Et je bénis le Seigneur pour ça. En deuxième chose, aussi, je suis content dans nos quartiers, dans nos zones, dans nos sous-centres, les frères sont en train de travailler, de suivre la croisade. Particulièrement, je suis content parce que quand j'arrive à la maison, quand je suis à la maison, même les enfants, tous en train d'intercèder avec le passé Méni Boniface. Je bénis le Seigneur pour tout ce peuple-là qui est débout et pour faire réussir le passé Méni et le passé en temps de réussir et tout le peuple en temps de réussir. Je bénis le Seigneur qui nous conduit, qui nous assiste et qui est toujours présent. Que ce nom soit béni. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur Manzan Yaou. Pasteur Germain de Gonzague, en tout cas, le tout d'horizon a été fait. Si vous devez faire une synthèse des faits marquants de ces 22 jours déjà écoulés de cette 15e édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales, qu'est-ce que vous pourriez dire? Je commençais par dire d'abord qu'il y a la discipline. Au niveau de l'heure, les frères, à 12 heures, nous commençons la mise en place. Et effectivement, à 13 heures, nous démarrons. Ça, je tenais vraiment à dire merci au Seigneur parce que les frères ont compris. Pour quelle raison? On a sorti le règlement intérieur et depuis un certain temps, on ne fait que répéter, répéter. Il est vrai que le risque est vraiment ce qui s'est mis. Vraiment les frères, la grande majorité, à 90%, obéissent. Et pour conclure, vraiment, dans l'ensemble, on sent une harmonie, une détermination à vraiment rentrer dans la bénédiction, à répartir avec le butin. Et notre dirigeant est déterminé, le pasteur Boniface, est déterminé à ce que les églises, les nations, les gens soient délivrés. Donc, on sent tout le monde mobiliser depuis le leader et les semeurs, tous les comités, on sent tout le monde comme une harmonie, un corps qui fonctionne. Et c'est ce qui vraiment me touche un peu. Tout le monde est d'accord un peu. Après notre rencontre, c'est la sanctionnée par nos réunions qui touchent les points essentiels. On les relève, on les traite. En tout cas, on essaie de satisfaire tous les besoins là où il y a les faiblesses. On essaie de meubler pour que les jours qui suivent, les choses puissent vraiment aller. Et pour moi, vraiment, cette année, on sent un corps de comité qui est ensemble et on sent cela sur le peuple qui voit qu'on est unis. Et pour moi, la chose a réussi déjà. même à 22e jour de la croisade, nous avons réussi. Je peux dire bravo au Seigneur, bravo à tous les comités et bravo à la RTVC qui nécessite de nous soutenir. Que Dieu bénisse. Amen. Et pasteur, il y a de quoi lancer un appel. Nous l'avons dit dans la préparation de cette émission. La RTVC et cette félicité, nous aurons voulu que tous les frères qui n'ont pas la possibilité de venir sur le site suivent la croisade. et nous réussissons à tenir ce pari. Seulement qu'il y a un rivet de la médaille qu'il faut éviter. Ceux qui ont la possibilité d'être sur le site doivent y prendre part en présentiel. Quelle est l'exhortation, quel est l'appel que vous lancez aux frères qui peuvent être sur le site mais qui tombent dans le piège de bénéficier de l'apport de la RTVC qui est pourtant destinée à ceux qui sont vraiment incapables d'avoir de quoi venir sur le site. Quelle est l'exhortation que vous donnez aux frères pour faire la part des choses entre les effets ou l'impact de la croisade en présentiel et à travers les ondes ? Oui, je veux dire que la RTVC c'est un griffe et un mal nécessaire. Nous, notre souhait c'est que les frères soient là en présentiel. Mais tu as dit que la RTVC quand même a son rôle comme tu l'as dit a son rôle à jouer et tout le monde ne peut pas venir ça il faut le dire. Mais nous souhaiterons que tous viennent et il y a des besoins il y a des réalités il y a le transport il y a plein de déplacements les frères calculent réfléchissent pèsent et nous l'ont dit c'est vrai. Cette année c'est la croisade de la foi. Les frères doivent voir la foi que étant sur place que sur la télévision j'allais dire c'est autre chose mais en présentiel c'est mieux. C'est vrai que ça a des avantages mais il est mieux qu'on soit ici tous donc je vais lancer l'appel à l'endroit de tous les frères et qui prennent vraiment qui mettent toutes les dispositions nécessaires pour arriver sur les lieux que ce soit tous les quartiers d'Abidjan je citerai Abobo Yopougon Poboué Kumansi Makori Trècheville Benjerville que tous les frères soient ici à Ticoua frère il y a de la place il y a des intempéries la pluie la pluie peut te frayer mais ne faut pas avoir peur la pluie frère il faut courir il faut courir on dit Abidjan il pleut il y a ceci non ça c'est un piège et puis le diable peut utiliser les choses autrement mais il serait mieux qu'on soit en présence tous pour voir quand même crier parce que je le dis parce qu'il y a la puissance dans le nord tu peux prier sur la maison mais c'est vrai ça va agir je ne sais pas de quoi j'ai et puis il y a la communion fraternelle il y a ce qu'on vit on se frotte avec les frères de la nation il y a de communion quand même il y a de vie il y a la vie à Ticoua viens quand même tu n'es plus la même personne il y a un changement sismatique dans tout ton être et je le dis comme ça parce que c'est vrai c'est une terre bénie il est mieux que tu viennes fouler quotidiennement sur les il est encore je te joue tu peux te rattraper frère viens il n'est pas tard je te joue il y a beaucoup de choses à voir la télévision elle a son impact elle a son avantage mais mieux soit à Ticoua tu verras autre chose merci beaucoup Pasteur Germain de Gonzague appel est donc lancé à tous les frères qui ont la possibilité d'être sur le site à prendre massivement part à la croisade pour l'investissement des principautés personnelles familiales en présentiel 22 jours se sont déjà écoulés il reste encore 18 jours et les butins doivent être abondamment récoltés et nous sommes en train de le dire Pasteur Innocent Lombé il y a un piège aussi qu'il faut déjà anticiper à combattre le piège de la lassitude ou de la tendance à penser que l'essentiel a été fait et la garde peut être baissée et on peut déjà se laisser séduit par l'ennemi qui peut venir arracher si nous n'y prenons pas garde tout ce qui a été déjà acquis quel est le conseil que vous pouvez donner aux frères pour rester dans les conditions pour que les 18 jours restants puissent être marqués par un progrès de victoire en victoire oui Pascal nous voulons dire aux frères que Dieu est avec nous à Attir quoi sur le sol d'Attir quoi pas à Attir quoi dans ton salon mais à Attir quoi en présentiel et nous voulons encourager les frères à payer le prix pour persévérer vous savez la fin d'une chose vaut mieux que son commencement et chacun d'entre nous cette année ira avec son témoignage même si Dieu t'a déjà béni il t'a déjà touché il t'a déjà visé d'une certaine manière persévère de grandes choses sont encore devant si tu n'as pas encore eu quelque chose si tu n'as rien eu encore depuis le premier jusqu'à maintenant persévère tu n'as pas besoin de te décourager parce que Dieu est avec nous et nous sommes en train de lutter avec Dieu nous ne laisserons pas partir tant qu'il ne nous est pas béni et le Seigneur laissera tomber la bénédiction pour chacun d'entre nous et pour chacune de nos familles et j'encourage donc tous les frères à demeurer concentrés même ceux qui sont à la maison à venir s'ajouter à nous en présentiel pour qu'ensemble nous puissions persévérer il faut qu'à partir de maintenant notre nombre sur le site en présentiel croisse de sorte à ce que au dernier jour c'est à dire le 9 août nous soyons au moins 20 à 25 000 sur le site pour exploser en louange et en action de grâce pour tous les bienfaits du Seigneur à notre égard Alléluia et nous disons Amen à cette prophétie nous croyons que cette prophétie viendra à l'existence et la dernière question avant que tous les membres du comité donnent le mot de fin Pasteur nous suivons le modèle établi par Dieu les projets de Dieu les projets de l'église sont financés des poches des frères eux-mêmes alors il y a de quoi davantage lancer l'appel aux frères nous sommes certes au 22ème jour mais il y a encore un besoin de renforcer les participations précisons-le financières pour l'organisation pratique de la croisade qui a encore 22 jours à couvrir n'est-ce pas Pasteur ? Oui merci Pascal effectivement nous avons vraiment besoin c'est un grand cri de coeur que je lance à l'endroit de tous les frères nous avons encore des grands besoins le pasteur l'a dit au soir ou au jour du 9 août qu'il y a au moins 20 à 25 000 membres ça veut dire qu'il faut augmenter les chaises il faut augmenter les bâches et les frères après ce lancement les frères vont venir il faut qu'il y ait vraiment tous les moyens logistiques pour accueillir les frères donc on a encore des grands besoins sur le site et nos frères de l'Europe sont en train de venir je crois que d'ici demain on aura encore une vingtaine de frères qui arrivent et ça encore c'est des besoins en thème financier il faut nourrir il faut loger et il y a des besoins en eau potable nous n'avons pas de l'eau sur le site il faut aller prendre l'eau et ça demande des moyens financiers et chaque fois on nous ravitaille en eau mais c'est pas suffisant plus la population grandit plus le besoin aussi grandit mais tout ça se fait à coup d'argent donc vraiment nous voulons lancer un appel il y a d'abord merci d'abord pour ce qu'ils ont dit à faire mais encore et encore jusqu'à ce que le dernier jour on dit gloire à Dieu parce qu'on a besoin je vous le dis les communautés encore ont besoin d'argent même la RTVC a besoin d'argent parce qu'il faut encore renforcer le matériel logistique qui est là donc on a besoin d'un coup de main encore d'un effort sacrificiel d'un effort en tout cas pour pouvoir permettre que nous soyons à l'aise c'est ce que déjà le pasteur a lancé le brisement des liens ils sont centaines de personnes et il faut qu'ils se nourrissent il faut qu'ils se déplacent d'autant malades parce que c'est le ministère qui demande la force et l'endurance d'autant veille et sans compter les semeurs qui sont des milliers et les enfants sont à l'intérieur il faut les nourrir en fait c'est un gros 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 besoin et c'est ceux-là qui sont physiquement présents mais il y a nous qui sont dans l'ombre mais les besoins sont construits avec la TVC telle que la sono elle-même qui fonctionne qu'on entend et tout ça et le carburant on n'a pas le courant encore ici il y a le carburant il y a le gasoil et tout ce qui fonctionne le tricycle on veut le carburant vraiment nous voulons lancer l'appel d'encouragement et de contribution parce qu'on dit les projets sont portés par les disciples je m'adresse aux disciples et aux enfants du passeur Boniface Meignet que nous sommes dans la nation de nous aider financièrement parce qu'on en a besoin que de bénisse vous pouvez apporter votre contribution aux différents numéros qui s'affichent au bas de l'écran il y a de quoi contribuer vous regardez la RTVC actuellement mais toute l'électricité qui nous permet de tourner ou d'enregistrer cette émission est alimentée par un groupe électrogène juste ce détail peut vous amener à comprendre qu'il y a continuellement un besoin de soutien financier pour le succès de cette croisade du point de vue de l'organisation pratique voilà les bonnes choses ont une fin on a tendance à le dire et nous arrivons à la fin de cet entretien je dirais cet entretien collectif et nous allons conclure en permettant à chaque membre du comité d'organisation de donner son mot de fin en s'adressant particulièrement aux frères en thème d'exhortation à vraiment témurer certainement dans les conditions pour réussir la croisade et tout autre message particulier adressé à nos téléspectateurs pasteur Monsanyahou vous avez la parole merci cher Pascal je voulais dire que tous nos efforts sont payés Dieu récompense tous nos efforts et j'encourage donc alors tous les frères à doubler d'efforts pour ces deux jours qui restent tous les comités j'encourage les dirigeants d'assemblées des sous-centres des zones à faire venir massivement les frères celui-ci d'Atiquois et qu'ensemble nous réussissons cette croisade le Seigneur est présent il est avec nous et il ne nous laissera point seul et tous nos efforts comme il le disait seront récompensés ceux qui payent le prix pour être Atiquois ont un grand bénéfice par rapport à ceux qui se donnent le plaisir et ressent la mesure donc j'encourage tout le peuple à être présent à Atiquois chaque jour que Dieu nous donne à venir à braver la pluie à braver toutes choses pour être présent Dieu avec nous que Dieu nous bénisse Amen Je voulais vous remercier chère Pascal vous savez que à travers la RTVC plusieurs personnes sont délivrées à l'image des témoignages que nous recevons de la part du frère Jocelyn Cabran mais il n'y a pas moins de succès croisade de participer en présentiel et vous savez pour des raisons simples nous devons être là pourquoi ? parce que c'est le jour de la Pentecôte c'est lorsque les frères étaient ensemble que le Saint-Esprit est descendu et Dieu agit puissamment dans le nombre la présence de Dieu se fait sentir quand il y a plusieurs personnes il y a un avantage considérable pour tous les frères qui seront ici et Dieu n'a fait que répéter ça donc nous encourageons les dirigeants d'assemblée les anciens en première position les dirigeants d'assemblée les dirigeants de sous-centre à mobiliser le peuple à venir en grand nombre pour qu'ensemble nous crions comme une seule personne pour que nous crions à Dieu afin que Dieu agisse puissamment parce que Jopar était seul il a lutté avec Dieu il a gagné imaginons 15 20 000 personnes présentes et nous voulons dire également nous adresser aux dirigeants de l'intérieur vous voyez le pasteur Mathieu est là avec son peuple c'est aussi une occasion pour chacun d'entre nous de tirer l'attention pour dire aux frères qui peuvent venir participer à cette croisade nos dirigeants de l'intérieur nous les supplions pour le reste des jours de venir pour participer à cette grande croisade avec nous afin que les effets escompés soient que nous saisissons d'une manière palpable les effets escomptés à l'effet de bénir tout le peuple et que Dieu dans sa grande bonté a décidé de déverser sur nous ces bénédictions là donc nous voulons leur dire que c'est une occasion unique pour nous d'être présent pour pouvoir amener Dieu à agir comme le Seigneur nous avons dit au début cette croisade c'est une croisade de la lutte et de la rencontre avec Dieu donc nous voulons les inviter à venir voici un peu ce que je voulais dire pour terminer merci beaucoup merci beaucoup pasteur Jean-Claude Mian il y a une question particulière que j'aimerais poser ou j'aimerais présenter au pasteur Mathieu le pasteur Jean-Claude Mian l'a signifié dans un certain sens dans un certain sens ou dans une certaine mesure mais au nom de l'impartition que produit la formation des disciples il y a de quoi rendre grâce à Dieu pour le caractère national et même international de ce programme et les disciples ayant été bâtis par le pasteur Boniface Ménier cette croisade est tenue dans d'autres localités de la nation par nos missionnaires envoyés bien vrai que Atiekwa soit le centre de coordination de la croisade il y a de quoi à encourager les frères à croire à l'omniprésence du Seigneur et à la puissance du Seigneur pour utiliser les missionnaires sur le terrain je vous adresse cette question étant donné que vous êtes missionnaire à l'intérieur du pays et il y a de quoi à rassurer les frères qui y participent à croire en la puissance de Dieu qui peut agir dans les différentes localités comme il le fait ici à Atiekwa n'est-ce pas Pasteur Mathieu ? Et bien justement Dieu agit Dieu agit effectivement c'est cette année que je suis venu prendre part à la croisade avec mon peuple ici à Atiekwa sinon les années précédentes nous sommes restés dans nos localités pour nous engager dans la croisade avec notre leader et nous avons vu l'action de Dieu nous avons vu comment Dieu agit nous avons beaucoup de témoignages qui augurent du fait que Dieu est effectivement avec son peuple avec son fils le dirigeant notre dirigeant le pasteur Menier mais avec ses enfants aussi à travers la nation et je suis témoin et je peux aussi je peux vraiment l'attester Dieu agit et nous exhortons les frères à croire que Dieu est effectivement à l'oeuvre seulement moi je voudrais me permettre d'exhorter les frères à venir massivement à descendre sur Abidjan pour se tenir avec notre leader notre père pour organiser cette croisade et quand on aura fini la croisade les frères les dirigeants de chaque région ou de chaque localité peuvent organiser des croisades d'une semaine de deux semaines ou de trois semaines dans leurs différentes localités puisque la Côte d'Ivoire a la lourde responsabilité d'organiser cette croisade pour toute notre oeuvre à travers le monde donc c'est la Côte d'Ivoire qui organise c'est pas le pasteur Meignier et un comité qui organise d'ailleurs vous avez suivi dans les propos du président il a dit qu'on voulait donner c'est un comité c'est le comité national d'organisation ça veut dire que nous prenons toute la mesure de la chose nous voulons associer toute la nation nous voulons réunir tout le peuple la CMCI Côte d'Ivoire derrière le pasteur Meignier nous tenir avec lui pour organiser la croisade moi personnellement j'encourage les frères de la nation les frères qui sont à l'intérieur de la nation à venir nombreux assister à la croisade ici et notre leader nous a toujours encouragé à organiser la croisade même en dehors de la période officielle c'est-à-dire cette période-là et nous demandent d'organiser des croisades au-delà en dehors de la période des renversements des principautés de juillet à août donc nous avons la possibilité d'organiser des croisades d'une semaine deux ou trois à travers la nation voilà et pour finir je voudrais effectivement attester que Dieu est attiré que Dieu marche ici nous voyons Dieu nous touchons Dieu nous expérimentons Dieu nous entendons Dieu à travers les différents témoignages qui se succèdent ici jour après jour et cette croisade c'est la lutte avec Dieu nous sommes là pour lutter avec Dieu je me souviens la Bible dit que depuis le temps de Jean-Baptiste le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent je me dis que même en venant en quittant nos localités pour venir ici c'est aussi un acte de foi non seulement mais aussi un acte de violence qui va qui va qui va payer certainement voilà donc vraiment nous ne nous lasserons pas d'exhorter vivement les frais à venir massivement pour qu'ensemble étant ici nous puissions recevoir de Dieu les visitations les délivrances les guérisons que nous sommes en train d'expérimenter ici et le Seigneur vous bénisse merci beaucoup pasteur Mathieu nous rendons grâce à Dieu qui conduit les choses et l'équilibre le pasteur Mian avait lancé l'appel on pourrait dire que c'est un ancien de l'église d'Abidjan qui a parlé mais là c'est le pasteur Mathieu qui est missionnaire à l'intérieur du pays maîtrisant donc toutes les implications de cette exhortation que le pasteur Mian vient de donner à l'endroit des missionnaires appuyés par le pasteur Mathieu nous tenons à rassurer nos téléspectateurs que les missionnaires organisent pour la plupart les croisades pour finir bien avant la croisade d'Abidjan donc on vient dès les premiers jours pendant la première semaine retourne pour poursuivre la croisade arrête à quelques jours de la fin et viennent très souvent terminer toute la croisade c'est un pas supplémentaire qui est demandé par nos panélistes ici et nous croyons que le caractère national qui a pris forme clairement cette année pourra changer les choses et une dimension plus large de la croisade pour l'investissement des principautés personnelles et familiales à Atiekwa sera au rendez-vous en 2024 pour la prochaine édition et pasteur Innocent Lombé mot de fin après ce riche échange nous voulons prendre grâce à Dieu nous voulons le bénir pour son assistance pour sa présence au milieu de nous pendant les 22 premiers jours et nous disons merci à chaque comité qui s'est impliqué qui a travaillé efficacement pour que nous soyons là où nous sommes aujourd'hui et pour que nous puissions avoir tous les résultats que vous venez d'énumérer là et nous bénissons vraiment le Seigneur pour la contribution financière aussi de chaque frère les frères ont investi et continuent d'investir nous voulons terminer par encourager les frères à persévérer à payer le prix nous savons que ce n'est pas facile quitter à Bijan venir à Atiekwa aller-retour tous les jours payant 2000 francs avec l'état de la route avec les embouteillages en ville ce n'est pas du tout facile mais nous disons aux frères qu'il faut payer le prix il faut payer le prix parce que Dieu est avec nous le Seigneur attend que nous soyons ensemble pour prier pour qu'il nous exauce si quelqu'un se sépare qu'il se retrange seul c'est vrai il va toucher Dieu mais pas comme lorsque nous sommes ensemble donc nous encourageons les frères à venir à payer le prix à être là à continuer à soutenir la croisade nous avons besoin de financièrement nous avons besoin de physiquement et nous avons besoin de tous les frères de l'église d'Abidjan et même de la nation pour que nous puissions avancer et terminer en beauté cette croisade le 9 août que le nom du Seigneur soit béni Amen merci beaucoup au pasteur Innocent Lombé on termine avec le pasteur Germain de Gonzague pour clôturer en beauté qu'est-ce qu'il faut retenir de ce moment d'entretien avec le comité d'organisation pour nos téléspectateurs alors ce qu'il faut retenir d'abord je veux dire merci au pasteur Boniface Meunier qui a eu confiance au comité national d'organisation la croisade et nous croyons que sa foi est en train de payer au travail de nous et notre foi est en lui également nous disons grand merci au leader qui a cru en nous en nous confiant l'organisation c'est croisable ils ont bien sûr le Seigneur qui nous fortifie parce qu'à un moment donné nous sommes quand même fatigués mais le Seigneur le renouvez chaque jour et je peux dire ici que vraiment comme le pasteur Mbélajiali grand merci à tous les comités qui vraiment se sont donnés jour et nuit pour que vraiment il y a l'harmonie en termes d'art dans la chose pour qu'on voit le beau qui est là on voit tout autour cette grosse machine qui travaille sous une pensée d'esprit qui est le contourisation je dis merci au Seigneur pour cela et je voulais également encourager les frères comme le pasteur l'a dit à venir vraiment physiquement sur les lieux moi je parlerais terre à terre il faut être là physiquement la télévision c'est bon elle a son impact mais il faut venir physiquement être surtout les derniers moments j'ai fait un peu de calcul il reste trois dimanches sans compter le 23 le 30 le 6 le 7 est inférié 7 août donc à partir 7 août le 8 et le 9 c'est les jours qui nous restent et nous croyons que c'est le moment d'arriver maintenant pour pouvoir s'imprégner des 22 jours qui sont restés on veut les contaminer qu'ils viennent on a quelque chose qui est en nous et quand ils viendront ils seront contaminés donc qu'ils viennent ici on va les contaminer parce qu'il y a quelque chose qui est contaminé ici à dire quoi Jésus sauve guérit délivre béni et avec beaucoup de bénitions ici à Técois c'est ce que je peux dire à l'endroit de nos frères qui viennent avec nous nous attend ici merci beaucoup merci beaucoup au pasteur Germain Degonzague et à toute l'équipe d'organisation le comité national d'organisation de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales le pasteur Germain Degonzague président le pasteur Innocent Lombé premier vice-président le pasteur Mathieu Nguessant deuxième vice-président et soutenu par nos pasteurs Nian Jean-Claude et Manzan Yao encore une fois ce fut pour nous un grand honneur et nous espérons vous avons encore le 30e jour soyez en suite vous aurez 10 jours de répit et le caractère harmonieux de cette année que vous avez évoqué se voit bien dans votre accoutrement c'est vraiment un message qui est donné à la RTVC qui mettra tout en oeuvre pour manifester son harmonie pratique dans ses dispositions vestimentaires encore une fois merci beaucoup et à très bientôt pasteur merci beaucoup précieux spectateurs vous avez très bien fait de rester en notre compagnie pour ce numéro du grand magazine de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales qui rappelons-le a ouvert ses portes depuis le 1er juillet et se poursuivra jusqu'au 9 août 18 jours sans encore comptabiliser le Seigneur est là pour sauver pour guérir pour délivrer pour répondre à tous les cris qui sont élevés ici à partie d'Athiekois et cette croisade est coordonnée rappelons-le par le pasteur Boniface Meunier leader de la CMCI Côte d'Ivoire restez connectés sur nos antennes pour ne rien manquer de cette croisade qui est en direct chaque jour sur la RTVC sur Youtube et sur Facebook selon les pages qui s'affichent sous le bas de l'écran mais bien vrai pour ne pas faire un pouvant aux exotations précises du comité d'organisation bien vrai que la RTVC met à votre disposition cette croisade à distance il y a un impact plus efficace à prendre part à cette croisade en précieux